Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 28 janvier 2021, 9h30, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va assez mal, vraiment très mal, mais on le savait ici que ça allait, pour se détériorer la situation, il n'y a rien qui va s'améliorer, dans les prochaines années, on est dans des cycles qui font en sorte que tout va aller de plus en plus mal, l'important c'est de se préparer à ça, puis de s'attendre au pire, quand tu es préparé au pire, tu n'as pas de surprise au moins, tu es capable de naviguer, puis dans le fond, le plus important, c'est que vous, individuellement, vous soyez capable de passer à travers les crises qui vont nous tomber dessus. C'est que, individuellement, qu'on peut faire quelque chose, donc je vous reviendrai là-dessus. Pour l'instant, on va aller voir une histoire qui est très récente, qui a été publiée hier, et qui est, encore une fois, une observation étrange dans le ciel, une chaîne de lumière qui a été vue dans le ciel près de Charlotte, aux États-Unis, suscite un débat sur les ovnis. On se demande qu'est-ce que c'était. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. On a de plus en plus de ces histoires-là, qui sont partagées sur les réseaux sociaux, naturellement, les téléphones aidant extrêmement dans ce domaine-là. Donc, l'histoire en question, qui nous est rapportée ici par Charlotte, le Charlotte Observer, c'est que plusieurs personnes ont rapporté avoir vu une étrange chaîne de lumière la nuit près de Charlotte, j'imagine que c'est la nuit dernière, affirmant, enflammant, des discussions sur les ovnis, sur les réseaux sociaux. On connaît le contexte, le Pentagone qui est venu déclassifier des rencontres, qu'on pourrait qualifier de troisième type que ses propres pilotes ont eu, on en a parlé souvent ici, font en sorte que quand tu es témoin de choses comme ça dans le ciel, tu te poses vraiment des questions profondes, vraiment profondes. Les photos partagées, avec ce que je vous ai partagé hier aussi sur les grandes agences de renseignement qui mettent de l'argent et qui étudient des idées qu'on pense farfelues, mais dans lesquelles ces gens-là trouvent beaucoup, ça nous fait poser encore plus de questions et, comme dirait l'autre, sourciller les sourcils. Les photos partagées samedi sur Facebook, donc c'est la semaine dernière qu'on a réusé ça, montrent ce qui semble être une chaîne de lumière flottant au-dessus de la communauté d'Indian Trail dans la Caroline du Nord. La région est dans le comté de Union, juste au sud-est de Charlotte. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'étaient ces lumières ce soir? Ça demande Alissa Homewood sur le What's Up Indian Trail, la page Facebook de la communauté, et aucun ne sait de quoi il s'agit. Ils ont clignoté comme des lanternes, mais ont suivi exactement le même chemin jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et c'est ça qui était étrange. Nous racontons, on se rappelle du Pentagone, qui a publié ces fameuses trois vidéos devenues prises par des pilotes de la marine pour dissiper des idées fausses. Et on a le gouvernement des États-Unis qui a demandé, est-ce que d'ici 160 jours, à peu près, on ait des conclusions, puis qu'on arrive avec plus d'évidence, et qu'on publie plus d'évidence sur ce qui se passe justement avec ce que les pilotes américains ont eu comme expérience. Donc, il y en a qui ont déclaré au Charlotte Observer que ça ressemblait à une flamme scintillante dans l'obscurité. Ma première pensée, quand j'ai vu les lumières, était que c'était les hélicoptères au loin, mais quand les lumières se sont rapprochées, il n'y avait aucun son. Puis elles sont allées droit dans le ciel et ont disparu. Pas de fumée, pas de débris, dit-elle. Je ne pouvais rien voir autour de la lumière suggérant qu'il s'agissait ou non de lanterne, mais la lumière clignotait comme si vous imaginiez qu'une lanterne, ou que ça ressemblait à une lanterne, nous dit ce témoin. Plus étrange encore, un trio de lumières qui brillait en bleu est également apparu sur ces photos. Homewood, qui vit à Monroe, n'a aucune explication à cela, bien que ce soit peut-être une astuce de lumière, un jeu de lumière, on ne sait pas. La lumière bleue que j'ai remarqué, que je n'ai remarqué qu'après avoir pris les photos dans le ciel, cela ne ressemblait pas à être bleu, ça ressemblait à un groupe de lumière vive, a-t-elle déclaré. Je trouvais cependant étrange que personne ait vu et photographié ce même groupe de lanterne ou de lumière bleue. Le groupe Facebook, qui compte plus de 20 000 membres et quelques centaines de personnes, ont réagi à la publication de Homewood. Plusieurs ont mentionné les ovnis, tandis que d'autres disent qu'il pourrait s'agir de fusées éclairantes, de lanterne, de drone ou de fusée, SpaceX. Un nombre croissant d'entre eux affirme avoir également vu d'étranges lumières la nuit dans le comté d'Union, y compris une personne qui a partagé une vidéo tremblante de son expérience. « Oui, nous les avons vus aussi, et nous n'avons pu comprendre ce qu'ils étaient. » A déclaré une femme de Charlotte, ils ont scintillé, mais comme la taille de ces lanternes, alors, pour nous, de les voir si brillants et si clairs de loin. J'ai vu quelque chose, comme ça récemment, aussi a écrit un autre commentateur, il était 5 heures du matin, donc non, pas de lanterne, la chaîne de lumière n'était pas là, seulement les lumières en forme de triangle, il a plané, il s'est déplacé lentement, et il n'y avait aucun son. Je suis officiellement effrayé, ajouté une femme de Matthews. Les mêmes lumières étranges, je les ai vues, produites à la maison de mon amie la nuit dernière. Donc, il y a beaucoup, 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 beaucoup de témoignages de gens. Je vous laisserai naturellement cet article-là dans la boîte de description, vous aurez accès à toutes ces images-là. La Caroline du Nord, imaginez-vous, se classe parmi les États avec le plus grand nombre de rapports d'observation d'OVNI. Dont beaucoup au large des Outer Banks, le Mutual UFO Network a rapporté ce mois-ci que l'État avait eu 15 observations d'OVNI en décembre, le classant au septième rang parmi les 50 États. Quant aux autres possibilités, Union fait partie des comtés inclus dans des exercices de guerre non conventionnels organisés par les forces spéciales basées à Fort Braggs. Des fusées éclairantes font partie des exercices dits armés. Mais les exercices les plus récents se sont terminés le 18 décembre, selon le John F. Kennedy Special Warfare Center de l'armée américaine. Homewood dit qu'elle s'est préparée à être critiquée pour avoir partagé les photos, mais la plupart des commentateurs ont semblé vraiment intéressés par le puzzle après avoir publié quelques blagues sur les extraterrestres ne trouvant pas de vie intelligente. Donc ici, en ce qui concerne la réaction sur les réseaux sociaux, je prévoyais que les gens commenteraient et qu'ils étaient pour être agacés. Le site des groupes du comté Union ont tendance à être assez méchants, a déclaré Atwood. Mais j'ai quand même posté mes photos parce que le matin même, j'ai vu plusieurs hélicoptères de style militaire survoler au même endroit. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. C'est une région vraiment très fertile. On avait eu des étranges lumières sur les Outer Banks qui ont déclenché un débat sur les ovnis aussi à l'époque en 2019. Une flotte de lumières enregistrées au large des Outer Banks de la Caroline du Nord a déclenché un débat sur la question de savoir s'il s'agit d'ovnis honnêtes ou simplement d'une partie d'un exercice militaire mystérieux. Donc, c'est à ça à quoi on a affaire et ce n'est pas facile de s'y retrouver. C'est pour ça qu'il faut être rationnel. Mais il faut prendre en compte aussi ce que le Pentagone nous a déclassifié et toutes les histoires de millions de témoignages à travers le monde et qui peuvent remonter aussi loin que des milliers d'années. On n'est pas sortis de l'auberge avec ce sujet-là, mais je voulais vous partager cette dernière histoire qui est récente de samedi. Encore une fois, d'observation d'ovnis. Je vous en reviens.